Je crois quitter ma maison parce qu'il y a une bombe qui va exploser. 1m60 pour 1 tonne, dont 650 kg d'explosifs. Cette bombe de la seconde guerre mondiale, extraite entre midi et deux aujourd'hui, avait déjà fait son petit effet auprès des riverains lors de sa découverte. On l'a entendu le vendredi dernier, le 11 mars, je crois, juste le détonateur exploser. Ça a fait quand même un boucan. On était nous au cinquième, l'immeuble a tremblé. On a vu un nuage orange s'élever. C'était juste le détonateur, il reste 650 kg derrière, donc on pourrait faire son valet. Pour l'opération de déminage, 350 foyers ont été évacués dès 8h ce matin. C'est cinq fois moins que pour la dernière évacuation en janvier dernier. Les riverains sans solution de relogement pour la journée étaient accueillis dans le collège ISO. Dans le quartier, depuis que j'y habite, c'est la troisième fois quand même. En janvier 1991, on a été évacués d'urgence. Là, au mois de janvier de cette année, la rebelote. Bon, voilà, il faudrait que ça s'arrête, quoi. Nous y avons également rencontré Annie. En 1944, elle avait 20 ans. Ce déminage réveille des souvenirs, mais pas de peur. On a subi des bombardements pendant qu'on était à la rue Plumier. Alors à ce moment-là, on était camouflés un peu dans les caves et ça bombardait un peu dans tous les bords. Non, ça ne fait plus peur. Parce qu'on arrive à un certain âge, la vie, vous ne la voyez pas la même chose que d'habitude. Les riverains ont réintégré leur logement après 14h. Quant à la bombe, direction le Var, au camp militaire de Cangevers, où elle sera détruite dans quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !